bonjour namasté voilà alors nous sommes arrivés en automne nous avons changé l'heure on va aller vers l'hiver et donc on a envie de un peu plus de choses vitaminer qui nous donne un peu de pêche des petits légumes mais quand même je trouve que c'est trop tôt pour les soupes donc je vais partager avec vous quelques recettes de automne pour donner de la vitalité de donner un peu d'énergie et donc aujourd'hui je vais partager avec vous la recette du sauté de légumes donc que vous appelez en france le wok donc ça vient de l'asie donc c'est des légumes sautés pour garder le maximum de tout ce qui est bon dans le légume on ne le cuit pas longtemps on ne le fait pas mijoter on le cuit dans le wok rapidement et il ya une petite méthode pour cuisiner ça c'est délicieux vous pouvez l'accompagner de riz ou de nouilles ou de ou de manger un grand bol de wok à l'heure du repas de midi ou le soir et vous allez voir que c'est super super facile à faire donc on va passer aux ingrédients alors donc pour les ingrédients pour ce wok de légumes en premier on va prendre donc de l'huile pour la cuisson du sauce soja claire vous avez des rayons asiatiques dans la plupart des supermarchés où vous pouvez trouver cette sauce soja claire du sel du poivre blanc du sucre du piment donc ça c'est facultatif vous avez envie ou pas et ensuite en légumes on va prendre un oignon c'est bête coupé en lamelles une carotte coupée comme ça finement donc en lamelles aussi une courgette coupée en lamelles j'ai pris une petite boîte de maïs mais vous pouvez aussi si vous avez le temps prendre le maïs le cuir etc donc vous avez aussi dans les magasins aux rayons asiatiques des petits maïs miniature que vous pouvez prendre donc j'ai pris une grosse fleurette de chou fleur que j'ai décuté donc là que j'ai séparé j'ai pris un petit poivron que j'ai coupé aussi en lamelles essayer d'avoir les mêmes tailles pour tous les légumes parce que c'est la beauté de la chose et ensuite j'ai ciselé le verre de la cébête j'ai pris un petit peu de coriandre et une belle gousse d'ail voilà les ingrédients pour cette recette ici devant moi donc en premier j'ai mis à chauffer de l'eau et dans cette eau je vais blanchir dans un premier temps mes légumes car ensuite je vais juste les faire sauter dans l'huile avec donc en mettant tous ces ingrédients tout à l'heure donc en premier je vais blanchir les légumes pour être sûr que ces légumes soient bien cuits donc faites chauffer votre eau et quand l'eau est chaude on va plonger les légumes dans l'ordre de cuisson l'un après l'autre et on va démarrer aussi à côté donc la cuisson au roc voilà donc ici mon nom frémi et à ce moment là je vais mettre en premier les choux fleurs je vais les laisser une minute et une fois que je les ai plongé dans l'eau pendant une minute je vais plonger les carottes et là je vais laisser aussi une minute donc ça fera deux minutes pour ces deux légumes ici à côté j'ai pris un wok donc un wok c'est ça c'est cette gamelle qui est dans cette forme là et alors c'est quoi c'est que tous les aliments sont concentrés ici et cuisent plus rapidement ici si vous voulez donc c'est là c'est un usien style asiatique et c'est fait pour cuisiner ce genre de recettes donc là il ya beaucoup de gens qui ne savent pas se servir d'un wok et qui ne voient pas l'intérêt je vais vous expliquer un wok il faut d'abord le chauffer et quand il est très très chaud il faut ensuite mettre l'huile si vous mettez l'huile en premier et vous faites chauffer votre wok ou votre votre le temps que votre wok chauffe votre huile va être brûlant et va brûler instantanément les aliments donc il faut pas faire ça il faut chauffer le wok une fois qu'il a pris la chaleur partout vous versez votre huile et vous commencez immédiatement votre cuisson donc là j'ai mis mes carottes et mes choux fleurs ensuite je vais vite vite plongé mes courgettes et mes poivrons donc tous les deux au même temps donc là ça fait une minute les choux fleurs une minute les carottes et à peu près une minute les deux autres légumes ça c'est déjà cuit donc je vais pas les plonger et les oignons non plus je vais les laisser plonger une minute tous ensemble et ensuite je vais les égoutter ici mon wok est chaud je vais mettre une cuillère à soupe d'huile que je vais laisser chauffer et ensuite je vais verser mon ail que je vais couper rapidement en petits morceaux donc ici mes légumes ont cuit suffisamment ici j'ai pris une gamelle avec de l'eau froide et pour stopper la cuisson puisque je ne veux pas de légumes qui soit trop cuit je veux des légumes croquants donc je vais les égoutter et je vais les mettre immédiatement dans de l'eau froide ça ça va stopper leur cuisson et je ça va le garder croquant et ça va aussi conserver toutes les couleurs des légumes qui font la beauté du wok donc voilà je vais enlever tous les légumes et je vais les verser dans mon wok à refroidir ici j'ai chauffé mon huile j'avais éteint pour vous faire l'explication je vais verser mon ail dans cette huile et je vais laisser frémir je vais laisser pardon griller cette taille jusqu'à coloration il nous faut de l'ail bien grillé d'une certaine couleur pas brûler mais grillé donc je vais laisser mon ail grillé correctement et une fois que mon ail est bien bien grillé je vais verser mes oignons févètes voilà donc vous voyez juste quand ça commence à changer la couleur je vais verser mes oignons févètes ah oui et j'oublie toujours quelque chose donc j'ai oublié absolument de vous dire qu'aussi je prends une pierre à soupe de maïzena que je dilue dans une pierre à soupe d'eau et je garde pour épaissir ma sauce tout à l'heure voilà donc ça c'était resté là et j'ai oublié de vous dire donc ici rapidement je fais cuire les oignons ils ont vraiment pas besoin de beaucoup de temps pour tirer et ici je petit à petit je prends mes légumes que j'enlève d'eau froide et que j'enlève aussi complètement l'eau complètement et je verse dans mon huile donc là je suis en train de faire mon wok alors vous pouvez aussi mettre du brocoli vous pouvez mettre des champignons noirs vous pouvez mettre aux pâtes je vais pas dire tous les légumes tout ce qui est poire aux pommes de terre tout ça ça se met pas dans le wok vous pouvez mettre des haricots verts des haricots plats et vous faites exactement la même chose donc vous les faites blanchir et ensuite voilà donc là il faut que tout le temps pour vous cuisinez votre wok il crépite comme ça parce qu'à aucun moment on mijote les légumes on va les sauter on va aller juste le faire sauter donc faites attention que le feu soit à vide que votre wok soit chaud et que vous fassiez sauter je sais pas si vous voyez bien dans la caméra vous avez une petite couche brillante qui se forme sur les légumes et c'est exactement ce qu'il faut pour le wok donc là je vais attendre que mes légumes soient grillés donc là cette cuisson là a mis cinq minutes en tout c'est à dire du premier légume jusqu'au dernier et là ça va mettre allez trois quatre minutes à sauter vos légumes jusqu'à ce qu'il y ait une petite coloration de vos souffleurs et de toute manière c'est ça va être cuit donc c'est pas la peine de que ça puisse très longtemps voilà on va laisser griller nos légumes et tout le long on va entendre se brouiller voilà donc j'ai laissé cuire deux trois minutes mes légumes et là à ce stade là on va mettre le maïs donc le maïs aussi bien égoutté parce qu'il faut absolument pas d'eau dans ce processus et je refais tourner un petit peu mes légumes et là je commence à mettre tous les légumes à côté donc je vais mettre une petite pierre à café de sucre je vais mettre pas mal de poivre blanc donc là je mets une pierre à café de poivre blanc je vais mettre donc une demi-pierre à café de sucre de pelle je vais aussi mettre le sauce soja et le sauce soja il est salé une fois que j'ai mélangé ça vous faites comme vous voulez je prends une pierre à café de piment que je vais mettre sur mon wok je mets toujours pas le sauce soja encore donc là j'ai le goût de piment sucré et salé qui sont là dans mon wok et ici là maintenant je vais mettre mon sauce soja donc je vais mettre une et deux deux cuillères à soupe de sauce soja et je vais mettre le maïs et na dilué avec une cuillère à soupe d'eau et là je vais mélanger et là ça ça va nous faire la petite sauce par contre là il faut faire cuire un petit peu pour que le maïs et na ne soit pas cru donc là vous laissez cuire une minute aussi le nouveau à fin vous allez mettre le coriandre ciselé, le verre des cèbettes ciselé et vous allez coller le tout et votre wok est prêt voilà je vous présente l'assiette de wok légumes sautés donc à l'asiatique avec un riz blanc ou alors des nouilles ou rien du tout simplement votre grand bol de légumes le soir vraiment croustillant avec tous les nutriments délicieux et moi j'accompagne toujours d'une petite cuillère de sauce sucré salé que je mets dessus au dernier moment et qui ajoute une petite touche à ces légumes donc je vous conseille d'essayer cette recette de me donner votre opinion de me donner vos suggestions pour les recettes à venir de liker de vous abonner de partager et surtout de cuisiner merci et à très bientôt namasté merci 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 merci